Soucieux de la paix et de la stabilité des nations sur les méthodes peu orthodoxes utilisées au Sénégal pour détruire des carrières politiques et éliminer de toute compétition des adversaires politiques du pouvoir. Monsieur le député maire, je vous renseigne ce porte-à-mêl. Il garde son sourire mondial et cette chaleur humaine qu'il sait communiquer aux autres, à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de le côtoyer. Cet homme est victime des dérives graves de la justice sénégalaise. Mui en bras armé d'un pouvoir totalitaire, il n'avait pas été arrêté et détenu parce qu'il avait emprunt la loi. Et nul ne l'ignore. Il avait été arrêté et embassillé parce qu'il gênait l'action gouvernementale, par ses prises de position qui allaient à l'encontre de la discipline de la coalition des partis qui soutenaient le programme politique de l'actuel résident du palais de la République. C'est cela la réalité. Il a été à la tête d'un courant de pensée nouvelle, dissidente de la pensée anachronique de sa formation politique, qui avait renoncé à la conquête du pouvoir et était arrimé et inférodé au parti du président à l'exercice. Il incarnait l'ambition et faisait charrier des espoirs, de sorte qu'une machination politico-judiciaire, devenue inévitable, était mûrie et méticuleusement exécutée pour étouffer et briser son élan et son ambition dynamique. Le monde est débrouillé, a suivi avec consternation la comédie judiciaire qui continue de choquer avec sa porte de violations graves des droits élémentaires dont doivent bénéficier toutes personnes victimes d'une accusation sanitaire. La police judiciaire, la police judiciaire, le doyen des juges d'instruction, la chambre d'accusation et la formation de la juridiction de jugement, ainsi que la cour d'appel ont été clouées au pylori par la cour de justice de la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, lesquels, dans un arrêt inédit, rendu le 29 juin 2018, s'est prononcé ainsi, il suit, je cite. 1. Dit que le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable des récurrents dont Khalifa Abadakar Sal ont été violés. 2. Dit également que la détention de M. Khalifa Abadakar Sal, entre la date de la proclamation des résultats de l'élection législative par le conseil constitutionnel, c'est-à-dire le 14 août 2017, et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017, est arbitraire, martel, la cour. 3. Dit également que la responsabilité de l'état du Sénégal par le trichement de ses autorités policières et judiciaires est engagée. 3. Cette décision a une portée pédagogique et s'adresse à tous les états en dérive institutionnelle. 4. Dans un état de droit, lorsque la violation de la présomption d'innocence est constatée, la personne poursuivie, si elle est détenue, est immédiatement libérée et l'ensemble de la procédure annulée. 5. Dans un état de droit, s'il est établi que les droits à l'assistance d'un conseil d'une personne ont été violées, si la personne est en détention, elle est immédiatement mise en liberté et l'ensemble de la procédure annulée. Dans un état de droit, s'il est constaté que la procédure engagée à violer le droit de la personne à un procès équitable, si la personne est détenue, elle est immédiatement libérée et l'est poursuivie arrêtée. 5. Enfin, dans un état de droit, lorsqu'il est avéré qu'une personne est en prison en dehors des conditions prescrites par la loi et que sa détention était désormais devenue arbitraire, il est immédiatement mis fin à la détention et la personne libère. M. le député maire Khalifa Babakar Sam est en liberté d'office depuis le 14 août 2018. 6. Son métier en détention ne relève donc que de l'arbitraire de l'État du Sénégal. L'objectif des autorités politiques et judiciaires, coaliser dans un similacre de procès, est de réussir une parodie de justice et parvenir à obtenir une condamnation définitive avant la publication de la liste des candidats aux élections présidentielles de février 2018 par le Conseil constitutionnel. La question qui tarogne les esprits est celle de savoir ce qu'il faut espérer du recours qui reste au député maire. En réponse, ce qui importe pour les députés maires, c'est que toutes les voies de recours que la loi lui permet et d'avoir pleinement le sentiment de n'avoir négligé ou omis aucune de ces voies de recours. Ce qui importe au maire, pour les avocats du maire, c'est de faire le travail avec le sentiment d'accomplir pleinement leurs devoirs avec compétence, loyauté, endurance et courage. Car au Sénégal, il faut désormais beaucoup de courage pour même exercer la profession. L'État du Sénégal a manifestement une calendrier pour l'élumination du député maire de la compétition électorale imminente. Et c'est pourquoi il faut attendre à ce que la Cour suprême refuse de saisir le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont déposées et décide d'une audience aux environs du mois du 20 novembre à venir. Mesdames et messieurs, rappelons que très récemment, l'union interparlementaire aussi s'est penchée sur le cadre du député maire Khalifa Babakar Sall et a conclu à l'unanimité à la violation de ces droits. Et pour terminer, je termine en paraphrasant le président des États-Unis d'Amérique, le regretté John Fitzgerald Kennedy, qui disait ceci, « À vouloir étouffer les alternances aux changements pacifiques, on rend inévitables les alternances et les changements violents. » Ce dernier avait dit exactement « À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. » Qui dirà un presenso à la semaine dernière. D'accord. D'accord. Merci. Merci.